hello les gars je suis tombé sur un petit simulateur de drone fort sympathique j'ai téléchargé la version d'essai pour le tester et la version payante elle à 60 euros je crois donc pour ce que c'est c'est un peu cher mais bon la version d'essai valide deux semaines c'est top alors c'est rotor rush trial fort sympathique regardez alors une fois que vous avez téléchargé la version d'essai vous arrivez ici vous faites fly solo une fois que vous faites fly solo vous jouez avec les flèches donc regardez là vous sélectionnez votre drone avec kiss up qui c'est donc c'est la touche c'est la configuration du contrôleur ça a pris deux minutes pour faire la configuration c'est une calibration en fait et puis échappe pour sortir donc là je vais commencer ba kiss qui up donc la flèche du haut je choisis un petit drone donc vite fait un micro drone 65 il est super mais juste en mode stabilisé il ya pas de mode accro micro drone twr toujours pareil mode stabilisé pas de mode accro et le drone twf celui là il a les deux accro et stabilisé donc je vais tester celui là après nous avons un petit 280 entraîneur vous regardez sur la radio c'est marqué newbie newbie ça veut dire pour vraiment les débutants novice c'est pour ceux qui savent un petit peu volé donc toujours un 280 après nous avons un petit 200 en intermédiaire nous avons un petit 200 en pro et nous avons un 200 customisé donc voilà donc moi tout à l'heure je prendrai soit l'intermédiaire ou soit le pro je sais pas là je vais déjà vous montrer là dessus donc je fais entrer il ya qu'un seul circuit c'est un terrain de jeu c'est top je fais encore entrer voilà tini hoop ma radio à l'allumer donc pour armer désarmer c'est la touche entrée donc là j'appuie sur entrer les moteurs vont tourner voilà et là regardez je suis en mode stabilisé alors déjà les graphismes sont ça reste assez potable voilà donc si j'ai bien compris à plat il faut que je passe ici hop là là on passe où on veut mais là il faut passer en dessous on passe au dessus hop c'est vraiment bien fait hop là hors des sens il faut passer marcheter trop loin on passe ici on s'y croit ah j'ai loupé la porte on s'y croirait vraiment quoi c'est vraiment mais j'adore les portes elles sont bien faites et tous excellent bon j'avais envie de passer sous le banc mais j'y arriverai pas je vais passer pareil j'arriverai pas passer sous le banc excellent fois que j'arrive à mettre un peu plus de débattement j'ai pas trop regardé la version d'essai on peut pas régler les trop les machines on peut rien faire du tout même non il est vraiment top ce petit à j'y arriverai pas aller et pourtant je suis en stabiliser allez j'ai loupé une guette c'est pas grave allez on va partir ici hop hop c'est vraiment pour s'entraîner à faire du tini je sais pas ce qui s'est passé ça s'est coupé donc on arrive ici maintenant hop 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 et puis qu'une porte voilà et puis on revient hop 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 Et nous avons toutes les informations qu'on veut à l'écran Donc là il nous dit que Fly Mode C'est la touche M Pour passer de mode accro stabilisé Regardez en bas c'est marqué stabilisé Et si quand je viens d'appuyer sur la touche M Je viens de passer en accro Oh je suis ressorti Donc je vais re-rentrer Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Je mets en route le moteur avec la touche entrée Et voilà je suis en accro maintenant Ah c'est plus la même OUCH OUF Aïe 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 C'est beaucoup plus dur On ne va pas toute façon Voilà bon bref Donc je vais retoucher la touche M Voilà stabilisé Faire un petit tour Du jardin de jeu C'est excellent Ils ont fait ça vraiment C'est top Allez on arrête là Je vais vous montrer un autre petit truc Donc la touche H Leaf track La flèche du bas pour sortir d'ici Voilà donc c'était un tiny hoop Donc le premier Modestab 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 Et accro Et maintenant on passe au On va dire aux choses sérieuses Donc Newbie Sport En novice Intermédiaire Pro Et puis ça A régler soi-même Donc je vais prendre celui-là Nous avons un Deux circuits Donc Allez Je vais vous montrer Les deux circuits Je fais entrer Je rentre dedans Il y a training fade Ou test track Je ne sais pas Allez on va prendre test track Allez c'est parti Donc là Je suis en mode stab J'appuie sur M Je passe en accro La touche entrée Je démarre les moteurs Et c'est parti C'est top Un bon petit simulateur De FPV Franchement Hop là Je me suis tapé La rambarde Je vais tester Formula FPV Formula FPV London Ah Bon Est-ce que j'arriverais A faire le tour Du circuit complet Sans me crasher Sans me vautrer Comme un teubé Voilà J'ai déjà réussi A faire ça La moitié du tour Hop là Hop Ah putain J'ai pas réussi A passer sous la gate Quel nul Voilà J'ai réussi A faire un tour Mais j'ai loupé une gate Le but Le but C'est de Toutes les Prendre les gates Allez Voilà Donc voilà Pour ce petit Simulateur Je vais vous remontrer Un autre circuit Avec un autre drone Je vais essayer Celui-là J'ai pas fait Custom 200 FPV Entrée Je vais choisir ça Comme circuit Test track Ou Training field Le terrain d'entraînement Allez C'est parti Il charge On va essayer C'est parti C'est parti Ah comment je me suis planté Excellent Allez je fais un petit tour Sous-titres par Juanfrance Et voilà j'ai fait un tour Voilà Donc c'était juste pour vous montrer Ce simulateur que j'ai trouvé hier soir Fort sympathique Je retourne au début Parce que je ne me souviens plus de son nom Voilà c'est Rotor Rush Trial Qui a une version d'essai De deux semaines malheureusement Deux semaines Et la version complète Doit être certainement Dans les 60 euros Un truc dans ce style Donc franchement il est vraiment sympathique Moi je vais voir pour le prendre En version complète Voilà Donc j'espère que ça vous aura plu Cette petite démonstration De ce petit simulateur de drone FPV Ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo